Et voilà, Monoka est installé. Alors, je vais vous présenter rapidement ce template. Donc déjà, première chose qui se saute aux yeux, comme vous pouvez le constater, c'est que c'est beaucoup plus épuré, beaucoup plus zen comme design. Et deuxième chose très importante, c'est qu'on va être en full screen. On va vraiment prendre toute la largeur de l'écran. On va avoir une barre pour scroller de haut en bas, mais pas de gauche à droite comme auparavant. On est vraiment sur un modèle comme celui des applications mobiles. Voilà. Donc, la première chose à mettre en évidence au niveau des différences entre Tempo et Monoka, ça va se situer dans l'administration. Donc, pour y accéder, on passe par le menu utilisateur, administration, et on va dans l'administration plateforme, ici. Donc, ce qui va changer, c'est le format du logo. Donc, on va en fait avoir une bannière supérieure, ici, qui est plus étroite que sur Tempo, comme vous pouvez le voir. Il va falloir respecter les mesures maximales, qui sont de 230 pixels de large sur 50 pixels de haut. Si votre logo était plus large sur Tempo, il va donc falloir le réduire. Sinon, vous allez vous retrouver avec un logo qui va être automatiquement réduit. Et du coup, sur certaines plateformes, on a déjà pu constater qu'il devenait illisible. Donc, il faut vraiment respecter ce format. Autre conseil que je peux vous donner, aussi, c'est de faire un logo au format PNG, avec un fond transparent. Parce que si vous avez une couleur de fond sur votre logo, vous allez être limité dans le choix des couleurs de la bannière, ici, si vous voulez que ça rende quelque chose de joli. Tandis que si vous avez un fond transparent, vous allez pouvoir changer régulièrement la couleur, selon vos envies. Donc, ça peut être quand même assez intéressant. Voilà. Donc, ça, c'est un premier point, le logo. Et on va aussi avoir un menu qui va nous permettre de personnaliser les couleurs de la plateforme. Un menu que nous n'avions pas auparavant, et qui est beaucoup plus intuitif et plus clair. Donc, la couleur du bandeau, ça correspond à la couleur du bandeau qui se trouve tout en haut, ici. La couleur des boutons, ce sont les boutons publiés, enregistrés, etc. Tous les boutons mis en surbrillante. La couleur du texte du bandeau, c'est ici, par exemple, vous avez une petite baseline, ici, ou alors, tout simplement, la barre de recherche. La couleur des liens, ce sont tous les liens qui sont partagés sous forme textuelle, donc dans les articles, dans les commentaires, etc., sur la plateforme. La couleur d'arrière-plan du menu utilisateur. Alors, ça, c'est toute la zone de la cloche à votre photo, ici. Donc, tout le rectangle, vous allez pouvoir choisir une autre couleur de fond. Alors, si vous voulez que ça rende quelque chose d'harmonieux, le mieux, c'est quand même d'utiliser la même couleur pour le menu utilisateur que celle du bandeau. Mais vous pouvez faire un choix différent, évidemment. Ensuite, pour la couleur des icônes du menu, ce sont les petites icônes qui se trouvent là, à côté de votre photo. Donc, faire attention à ce que ce soit une photo qui ressorte bien par rapport à la couleur de fond du bandeau. La couleur d'arrière-plan de la barre de navigation. Alors, la barre de navigation, c'est la barre qui se trouve juste en dessous, qui est en blanc, ici. Vous pouvez décider d'une couleur différente. Et enfin, la couleur du texte de la barre de navigation, c'est la couleur du nom des icônes qui se trouvent là. Donc, Smart Page, Contact, etc. Encore une fois, faire attention à ce que ce soit une couleur qui ressorte bien par rapport à la couleur d'arrière-plan de la barre. Une fois que vous avez fait toutes ces modifications, vous cliquez sur Enregistrer. Voilà. Alors, à présent, on va aller sur notre flux d'activité et on va s'intéresser au changement global de la plateforme, donc qui concerne à la fois les administrateurs, mais aussi les utilisateurs de la plateforme. Alors, la première chose à noter, c'est l'outil de publication. Donc, on passe toujours par le bouton Publier. Et on publie, par exemple, un article. Et là, hop, vous avez une fenêtre pop-up qui va glisser de la droite à la gauche et que vous allez pouvoir réduire en cliquant sur la petite flèche ici. Donc ça, c'est une première nouveauté. Autre nouveauté importante, c'est le format de votre menu personnalisé. Donc là, vous voyez, c'est toujours la même organisation, à l'horizontale, avec les icônes des applications que vous aurez favorites et que vous aurez mises dans votre menu personnalisé. Ce qui change, c'est déjà, comme vous pouvez le voir, c'est évidemment le design. C'est plus simple, plus minimaliste. Mais ça va être aussi le paramétrage de ce menu qui va différer. Pour pouvoir ajouter, retirer des applications de ce menu-là, il va falloir passer par l'icône ici, en haut à gauche, avec les quatre carrés. Là, vous allez bien revisualiser toutes les applications concernées. Pour modifier, on clique sur les trois petits points ici. Modifier la liste. On va pouvoir glisser-déposer pour déplacer les applications. On va pouvoir supprimer des applications. Et on va pouvoir en ajouter d'autres. Voilà, enquête, par exemple. On enregistre. Et voilà, l'application enquête s'est bien ajoutée. Pour fermer cette fenêtre pop-up, on va cliquer n'importe où à côté. Et voilà, elle se réduit et part, du coup, vers la gauche. Ça glisse vers la gauche. Donc ça, c'est un premier point. Autre point important. Auparavant, sur Tempo, on avait une dernière icône qui s'appelait « Applications ». C'était une icône grisée qui vous permettait d'accéder à la page de toutes les applications installées sur la plateforme auxquelles vous aviez accès, ainsi qu'au gestionnaire d'applications pour les administrateurs. Désormais, cette icône ne se trouve pas en fin de liste ici. Par contre, elle va être située tout à droite, ici. Et là, l'organisation est la même qu'auparavant. La liste de toutes vos applications, active, et le gestionnaire d'applications, deuxième onglet, à gauche, ici. Voilà. Dans les nouveautés, on va aussi noter des choses dans le profil. On passe par le menu « Utilisateur », « Modifier ». Ici, on va arriver sur notre formulaire habituel, et en bas de page, on va avoir un bouton qui s'appelle « Bannière ». On va pouvoir, en fait, ajouter une bannière dans notre profil. Ici, on peut déplacer le curseur pour sélectionner une zone qu'on préfère mettre en avant. On enregistre. Et on enregistre une deuxième fois pour prendre en compte les changements. Et voilà. Donc ça, c'est le nouveau format des profils sur Monoka. Voilà. Donc vous voyez, c'est quelque chose de beaucoup plus esthétique, plus design, et c'est un petit peu plus attractif quand même. Ça accroche l'œil. Voilà. On va retourner sur notre flux d'activité. Dans les nouveautés, on va aussi avoir des nouveautés au niveau des groupes. Donc on va se rendre dans l'application « Groupes ». Déjà, on va avoir un changement de présentation de l'annuaire. On va davantage mettre le visuel en avant. Et ici, on va vraiment pouvoir retrouver plus facilement les groupes dans lesquels on participe le plus souvent. Parce qu'on va avoir des repères visuels qui seront vraiment visibles d'entrée de jeu. Alors qu'auparavant, on avait une liste et c'était davantage le texte qui était en avant. Donc ici, ce sont les icônes des groupes qui sont représentées. Et du coup, ça vous permet de gagner vraiment du temps plutôt que de devoir chercher en listant et en lisant chaque titre de groupe. Hop. Alors, par défaut, on va avoir une bannière qui sera installée dans notre groupe. On peut modifier cette bannière aussi dans le groupe. Donc on clique sur la roue dentée, « Modifier ». Sous réserve, évidemment, d'être fondateur ou administrateur du groupe. Et là, vous allez aussi avoir un bouton « Bannière ». Donc vous pouvez ajouter un fichier. Attention, pour le format des fichiers et des bannières, vous pouvez aussi redéplacer pour sélectionner la zone qui vous intéresse. Attention, il faut choisir une image de qualité. Moi, je vous recommande d'utiliser une image type fond d'écran. Mais vous avez une indication supplémentaire en dessous, 1920 x 480. Donc ce sont les dimensions minimales attendues pour la bannière, que ce soit celle du groupe ou celle de votre profil. Pour l'image du groupe qui est représentée dans l'annuaire des groupes que je vous ai montré précédemment, ça se situe ici. Vous cliquez ensuite sur « Enregistrer ». Et voilà. Donc vous avez une jolie bannière qui se trouve en tête de votre flux d'activité. Dernier point important au niveau des groupes. Auparavant, pour inviter de nouveaux membres dans le groupe, si on était administrateur ou fondateur, voire rédacteur, parce que certains rédacteurs peuvent avoir des autorisations d'invitation aussi, dans certains groupes, selon les paramétrages. On avait donc un bouton qui était directement accessible depuis le flux d'activité pour inviter de nouveaux membres. Désormais sur Monoka, ça va être différent. Il va falloir accéder à l'onglet « Membres » qui se trouve ici sur la gauche. Et cliquez ensuite sur le bouton « Envoyer des invitations ». Et voilà. C'est tout pour les modifications apportées au template et les différences entre Tempo et Monoka. Donc vous voyez, ça reste quand même assez simple. Il y a quelques petites choses à connaître. Mais sinon, globalement, l'usage reste le même. et l'utilisation est toujours aussi simple qu'auparavant. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Merci.